Un drop de 50 mètres à 4 minutes de la fin, Wilkinson plombe les ambitions de Lussap et Toulon fête sa troisième venue à Marseille. Si Perpignan domine l'épreuve de force en mêlée, la dynamique varoise enflamme le vélodrome, lancée par Mignoni, puis la percée de Sonny Bill Williams, l'arrière rouenée inscrit son premier essai, passé le premier quart d'heure. Perpignan réplique par un essai, décolle, conquête en touche, attaque en première main et la conclusion sur l'aile de Farid Sid. Plus laborieux le deuxième acte des détenteurs du Brenus. 23 points de Johnny Wilkinson et ce doublé de Rouenet. Toulon s'offre ainsi un huitième succès de rang, 33-23, le tout couronné par la place de leader. Umaga et les siens ont affiché leurs ambitions dans un stade de vélodrome en folie. Johnny Wilkinson, ça a dû vous rappeler quelques bons souvenirs ce drop ? Oui, peut-être, mais ce n'est pas souvent comme ça, ce n'est pas toujours comme ça et je le sais, mais il faut essayer à chaque fois. J'ai une équipe ici qui permet d'avoir les occasions d'essayer des drops et de temps en temps, on a le succès. Et ça, c'est une bonne chose et aujourd'hui, ça a marché pour nous et c'est bien. On rappelle que vous avez gagné 33-23, mais que ce drop prive Perpignan du bonus défensif, ce qui permet à Toulon d'être premier du classement ce soir. Premier du classement, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? C'est un vrai plaisir, mais on sait ici que la saison n'a pas fini encore. Il y a un match énorme contre Brive la semaine prochaine et il faut donner tout ça à ça parce que ça, c'est le manque d'une équipe plus haut niveau. C'est le constant, d'être constant, d'avoir les bons résultats à chaque fois et pour nous, ça, c'est énorme. Alors, il faut s'entraîner très, très bien cette semaine et il faut reprendre le terrain avec l'espoir et l'énergie et toutes les choses bien pour essayer de gagner encore. Merci beaucoup, Johnny. Regardez la note que les abonnés de Canal+, ont donné à cette victoire de Toulon sur Perpignan. Très bonne note, 14 et demi. Vous allez pouvoir fêter ça dignement. Merci beaucoup aussi pour votre expression en français. Bonne fin de saison. Voilà, François, c'était le vestiaire des nouveaux leaders du top 14 ce soir et ça ne leur était jamais arrivé depuis que le rugby est professionnel. Merci, Johnny.